Donc le télétravail, même s'il s'adresse à tous les salariés dans le code du travail, il pourra être restrictif selon certaines catégories de salariés. Alors pour être mis en place, il y a certaines précautions que l'employeur devra prendre puisque l'employeur est garant de la santé et de la sécurité des salariés sur le lieu de travail et ça c'est une obligation de résultat. Donc l'employeur devra notamment veiller à vérifier la conformité du domicile et donc des installations électriques avant que le salarié puisse pouvoir télétravailler à son domicile. Et donc généralement les coûts du diagnostic électrique qui est fait préalablement au télétravail seront pris en charge par l'employeur. Et bien entendu, qui dit télétravail suppose d'équiper le salarié, donc ordinateur portable, téléphone, pour pouvoir exercer et être joignable s'il faut au sein du domicile. Donc l'important pour l'employeur finalement quand il va mettre en place le télétravail, ça va être aussi de rappeler les plages horaires, les règles à respecter puisque le salarié va exactement faire la même prestation de travail mais à son domicile, pour pouvoir préserver la santé du salarié et également la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc le salarié devra respecter son horaire de travail quotidien comme il devrait l'être finalement s'il était en entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que le télétravail va avoir les mêmes conséquences que le travail exercé en entreprise puisque en cas d'accident du travail on aura une présomption de l'accident du travail au même titre que le travail exercé au sein de l'entreprise.